Merci de votre attention madame et monsieur. L'actualité ce jeudi, c'est la coupe du monde au football. Elle débute ce soir sur le terrain avec le match d'ouverture Brésil-Croissy et bien sûr après la carnavalesque cérémonie d'ouverture à la brésilienne. A Yermondé, Douala, les lions indontables du Cameroun font animer déjà les marchés. On en parle dans cette édition tout à l'heure. L'actualité chez nous, c'est aussi la plénière à l'Assemblée nationale, la 11ème consacrée ce jeudi à la loi uniforme relative au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financés des états de Lyon-Moua. La précision tout à l'heure, un début de journal. Voilà madame, monsieur, le sommaire de cette édition avancée en raison justement de la coupe du monde et qui bouleverse nos programmes. Bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. L'événement, bien évidemment, c'est la coupe du monde au football. On vient de vivre la carnavalesque cérémonie d'ouverture. En attendant, tout à l'heure à 20h, le match, le tout premier match Brésil-Croissy, le match d'ouverture. On y revient en fin d'édition. Une coupe du monde qui bouleverse, vous le remarquez. Nos programmes vous suivraient désormais le jour de 20h à 19h. Cela dit, l'actualité est chez nous. C'est d'abord le conseil des ministres. Il s'est tenu ce jeudi à la présidence de la République. Voici tout de suite le compte rendu avec la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique. Bonsoir madame. Bonsoir. Effectivement, le conseil des ministres a tenu sa réunion hebdomadaire ce jour au palais de la présidente de la République, sous l'autorité du chef de l'État. A l'ouverture des travaux, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a fait part au conseil du rapport et des conclusions du récent dialogue politique auxquels ont participé les partis représentés à l'Assemblée nationale. Le gouvernement transmettra à l'Assemblée nationale, sous forme de projets de loi, les positions et les propositions formulées par les partis prenantes. Le conseil des ministres a ensuite adopté un projet de décret et suivi trois communications. Le projet de décret adopté par le conseil approuve la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. Cette politique, dont le plan d'action a été présenté au conseil des ministres, apporte des réponses aux problèmes récurrents d'incivisme et aux carences observées en matière d'éducation à la citoyenneté. Elle vise à remédier au recul des valeurs civiques en favorisant l'émergence d'un nouveau type de citoyen, pleinement conscient de ses droits et devoirs et soucieux du développement de son pays. Au titre des communications, le conseil a tout d'abord suivi un exposé consacré à l'avant-projet de loi portant loi cadre sur l'aménagement du territoire. Cet avant-projet de loi vise à doter notre pays des outils juridiques et institutionnels nécessaires à la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire, adoptée en septembre 2009. Il faut rappeler que la politique nationale d'aménagement du territoire vise, entre autres, à atténuer les disparités entre les régions et au sein des régions grâce à la création et au renforcement des pôles de développement, ainsi qu'à une meilleure répartition de la population sur l'espace national. Il est à cet effet prévu de créer un fonds national d'aménagement du territoire, destiné à assurer le financement des actions de développement équilibrées et à encourager les opérateurs économiques à investir dans les villes de l'intérieur. La deuxième communication a été consacrée au phénomène des lotissements clandestins et d'occupations anarchiques des terrains que connaissent certaines zones du Grand Lomé, en particulier Zanguera et les Bassito. Face à la rapide expansion démographique que l'on constate depuis quelques années dans notre capitale et dans ses zones périphériques, la préfecture du Golfe a lancé des travaux de lotissement, notamment dans les zones de Zanguera et de les Bassito. Malheureusement, ces travaux sont aujourd'hui ralentis par la résistance des propriétaires ainsi que les conflits d'intérêts qui ont surgi entre les différents acteurs du projet. La communication présentée en Conseil des ministres a insisté alors sur la nécessité de mener le projet de lotissement à son terme pour assurer une occupation spatiale régulière en vue de faciliter la réalisation des travaux de viabilisation. À cet effet, un comité sera créé et aura pour mission de faire le point sur les travaux exécutés à ce jour, de proposer des solutions devant permettre d'achever les travaux et de suivre l'exécution de ces travaux. Cette démarche permettra également de dégager des parcelles pour la réalisation des projets de logements sociaux, pour la construction, la constitution des réserves administratives et pour la garantie de la paix sociale. La troisième communication a trait quant à elle à la stratégie visant à faire des télécommunications un accélérateur de développement au Togo. En effet, le secteur de télécommunications occupe une place importante dans l'économie nationale. Il est créateur d'emplois, fournit 5% des recettes de l'État et sa part dans le produit intérieur brut est de 4%. En dépit de son poids dans l'économie nationale, le secteur de télécommunications accuse du retard dans certains domaines avec un taux de pénétration du mobile estimé à 54%, ce qui est en dessous de la moyenne régionale établie à 75%. Pour permettre au secteur de télécommunications de réaliser tout son potentiel et de favoriser ainsi l'essor économique et de l'économie numérique, le Togo entend adopter une stratégie axée sur la création d'une nouvelle dynamique concurrentielle et le relèvement du niveau des investissements dans les infrastructures de la téléphonie mobile. Ces nouvelles orientations devraient permettre de stimuler la croissance économique, d'accélérer la modernisation de l'État, notamment dans les secteurs sociaux prioritaires, telles que l'éducation et la formation, la santé et la culture. Dans cette optique, la stratégie de développement du secteur de télécommunications reposera essentiellement sur l'introduction d'un troisième opérateur avec une licence 3G, 4G, la mise en place de dispositions réglementaires visant à assurer une saine concurrence. Compte tenu donc des enjeux liés au développement du secteur de télécommunications au Togo, le Conseil des ministres a autorisé le lancement de la procédure d'appel d'offres pour l'octroi d'une licence, une troisième licence de communication mobile. Fait allumer le 12 juin le Conseil des ministres. Merci beaucoup, madame. Voilà donc pour le compte rendu du Conseil des ministres qui s'est donc réuni ce jeudi, chez la présidence de la République. Et au cours de ce Conseil des ministres, il a été donc déribué des décrets dont je vous donne la lecture. Premier décret, le président de la République, le Conseil des ministres entendu de Crète. Article 1er, M. Tufio Kossi Daniel, inspecteur principal d'Azampo, est nommé directeur de cabinet du ministre de l'Economie et des Finances. Article 2, le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Deuxième décret, le président de la République, le Conseil des ministres entendu de Crète. Article 1er, M. Kolani Lamboni-Fartong, professeur de CEG, est nommé préfet de Tandjouari, en remplacement de M. Jawori Yempab. Article 2, sont abrogées toutes dispositions intérieures contraires au présent décret. Article 3, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Voilà donc pour ce qu'il en est des décrets, délibéré ce jeudi en Conseil des ministres. La suite du journal, direction maintenant l'Assemblée nationale et la plénière. Ce jeudi, la 11e de l'année en cours, en toile de fond, l'examen est le vaut du projet de loi uniforme relative au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers de l'UMOA. Dans les explications, les reportages firmés à Génarée. Le pays membre de l'UMOA ne dispose d'aucun cadre législatif réglementant le traitement des avoirs dormants dans les livres des organismes financiers. Pour preuve, 204 926 comptes dormants ont été recensés au Togo par la BCAO depuis 2006, soit 93% pour les personnes physiques et 7% pour les personnes morales. Et pour combler ce vide juridique, la majorité des députés présents a voté cette loi pour instaurer la confiance des usagers des services financiers en vue de préserver la sécurité juridique des organismes dépositaires par la réduction des risques de contentieux avec les titulaires des avoirs dormants ou leur ayant droit. Cette disposition permettra au Togo de mieux intégrer la gestion des comptes dormants pour l'intérêt des populations. Cette loi permettra au gouvernement de garantir d'abord une meilleure protection des intérêts des usagers des services financiers en renforçant leur confiance vis-à-vis des établissements bancaires et financiers et ensuite une réduction des risques de contentieux entre les institutions financières de l'Union et les titulaires des avoirs dormants ou leur ayant droit, concourant ainsi au renforcement de la sécurité juridique de nos institutions. Elle permettra par ailleurs de préserver, c'est de ma parlant, la réputation des établissements de crédit en prévenant les risques de faude et autres malversations susceptibles d'être perpétrées par leur personnel et d'une manière générale la stabilité financière de notre pays. L'adoption de cette loi permet au Togo de se conformer donc à la norme voulue par l'UMOA. L'adoption de ces lois rapportées communautaires illustre l'attachement du Togo à l'intégration régionale. Tout ce qui peut contribuer à l'évolution positive et à la consolidation de ce processus suscite naturellement l'adhésion et le soutien sans faille des élus que nous sommes à la recherche d'un mieux-être des populations de l'espace communautaire. En dehors de cet aspect politique du test que nous venons de voter et qui ne vous a pas échappé naturellement, chers collègues, il y a aussi ce que j'appellerais un volet social qui fait appel à la notion de justice et de probité morale. La nouvelle loi tente donc d'uniformiser désormais au sein de l'UMOA la procédure relative au traitement des comptes dormants. Ceci dans le but de préserver non seulement la sécurité juridique des organismes dépositaires, c'est-à-dire les banques, mais aussi de sauvegarder les intérêts des épargnants. Les députés de l'opposition, bien que présents à la plénière, n'ont pas pris part au vote de cette loi. C'est un message au courrier des pères du chef de l'État avant de poursuivre cette édition. Message de félicitations adressé par le président Fornassin Bé à son excellence, monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. C'est à l'occasion de la fête nationale donc de ce pays. Il me plaît, écrit le président Fornassin Bé, il me plaît également de saisir l'opportunité qu'offre à ce moment sur l'enl de souvenirs et d'allégresse pour votre pays pour me réjouir de la qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Togo et la Russie et réaffirmer par ailleurs mon vif souhait de la voir se consolider et se diversifier et davantage, écrit en substance le chef de l'État. L'autre message il s'adresse à son excellence monsieur Benigno Aquino III président de la République des Philippines. Le message envoyé donc par le chef de l'État j'ai l'agréable plaisir de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement togolais ainsi qu'à mon nom personnel mais très vive et chaleureuse félicitation à l'occasion de la fête nationale de votre pays. Je voudrais par ailleurs vous renouveler mes voeux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple philippin écrit le chef de l'État son nomologue des Philippines monsieur Benigno Aquino III Autre sujet évoqué maintenant la sécurité des défenseurs des droits de l'homme ils en viennent eux aussi à faire parfois ou bien souvent objet de menace le casite le collectif des associations contre l'impunité au Togo appelle à plus de protection de ces acteurs conviés à une rencontre ce matin à l'homme et les précisions Aliou Rotichiri Medina Batcha Salami le collectif des associations contre l'impunité casite s'engage à renforcer la sécurité des défenseurs des droits de l'homme au Togo il a initié dans ce contexte une rencontre qui a regroupé les professionnels de promotion et de protection des droits de l'homme c'est d'abord de faire cet inventaire et puis de voir ensemble avec les autres collègues défenseurs des droits de l'homme les moyens qu'on peut mettre sur pied pour éviter que les défenseurs des droits de l'homme ne soient objets de brimades de la part des personnes que nous appelons généralement des personnes incontrôlées et dans l'un de nos objectifs il s'agirait également de mettre sur pied un réseau le réseau Sentinelle qui aura en fait pour objectif de pouvoir nous permettre de nous réunir régulièrement pour parfaire d'abord notre travail de défenseur des droits de l'homme la situation des droits de l'homme au Togo connaît aujourd'hui selon nombre d'observateurs une nette amélioration des efforts sont faits par le gouvernement mais des défis restent encore à relever je dirais que par rapport aux années peut-être il y a 10 ans il y a 20 ans je crois que les défenseurs des droits de l'homme togolais ont plus un environnement favorable pour exprimer et pour faire leur travail des avancées rendues possibles grâce à la mise en oeuvre des engagements internationaux pris par le gouvernement togolais en matière de défense et de protection des droits de l'homme aujourd'hui vous avez la modernisation de l'appareil sécuritaire la formation la sensibilisation des forces de sécurité pour que les relations soient saines entre ces forces-là et les défenseurs des droits de l'homme vous avez aujourd'hui un partenariat qui est là entre le gouvernement et les associations de la société civile des discussions permanentes qui permettent de lever les équivoques et de faire en sorte que nous puissions avoir des discussions constructives à cette rencontre il sera aussi question de réfléchir sur les stratégies de plaidoyer pour l'adoption d'un cadre légal de protection des défenseurs des droits de l'homme au Togo et dans la foulée noté que le sueur Agbagba recouvre ses droits du monde sa liberté après deux ans passées derrière les barreaux il est accusé d'homicide volontaire la défense ce matin la cour d'assises à l'homme a plaidé la relâche l'accusé a été donc acquitté le compte rendu d'audience Sylvain Raboudjou L'affaire porte sur un homicide volontaire et de détention illégale d'armes à feu elle met en cause le sueur Agbagba Djo il est accusé de crime pour avoir donné la mort à un certain Dagbovi qui vivait à deux kilomètres de la cabane de l'accusé la scène s'est déroulée à Monoto le 30 janvier 2012 dans la préfecture de Logou selon les faits l'accusé Agbagba avait reçu la visite du sueur Dagbovi pour une affaire banale de boisson locale Sodabi du coup une altercation est intervenue entre les deux individus au cours de la dispute le sueur Dagbovi qui avait une machette blessa le sueur Agbagba gravement à la tête en réponse l'accusé Agbagba s'était saisi d'un fusil de chasse qu'il disposait et blessa mortellement Dagbovi accusé d'homicide volontaire et de détention illégale d'Aramafö Joe Agbagba reconnaît les faits mais déclare avoir agi pour se défendre contre l'agresseur L'avocat L'avocat général a donc requis une condamnation de un an et a demandé à la cour de viser uniquement la détention illégale d'armes Après délibération la cour se prononce vu les articles 15 44 du 8 janvier du 8 janvier Et la suite du journal les 7 informations les résultats du bac 1 probatoire vient d'être proclamé et comme à l'accoutumé il y a d'un côté les admis bien sûr et de l'autre les ajournés voici ce que ça représente 59,37% pour l'enseignement général et 59,50% pour l'enseignement technique nous reviendrons bien évidemment bien sûr sur le sujet dans les prochaines éditions ces résultats ont été donc proclamés ce jeudi soir Il est 19h19 le saviez-vous aujourd'hui c'est le 12 juin aujourd'hui et donc célébrer la journée mondiale contre le travail des enfants la mobilisation contre le phénomène ne faiblit pas le ministère Togolais du travail et ses partenaires appellent à étendre la protection sociale à éliminer le travail des enfants et ton âme Kokoroko Ramdan Basuna environ 168 millions d'enfants sont impliqués dans le travail et les pires formes de travail des enfants à travers le monde raison pour laquelle l'organisation internationale du travail OIT célèbre le 12 juin de chaque année la journée mondiale contre le travail des enfants étendre la protection sociale éliminer le travail des enfants est donc le thème retenu cette année la conférence de presse animée ce matin par l'OIT le ministère du travail de l'emploi et de la protection sociale et leurs partenaires a pour objectif d'intensifier les actions déjà mises en place pour un progrès dans cette lutte pour arriver à bout de ce phénomène qu'il faut à tout prix combattre le Togo comme vous le savez a entrepris un certain nombre d'actions sur le plan institutionnel et sur le plan législatif on va parler des conventions 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et la convention 182 de l'OIT sur les pires formes du travail des enfants le Togo a ratifié ces conventions et il a introduit les dispositions pertinentes de ces deux conventions dans sa législation une enquête réalisée en 2010 révèle qu'au Togo plus de 50% des enfants de 5 à 17 ans sont impliqués dans les pires formes de travail des enfants d'où la nécessité de mettre en place des stratégies et des instruments de protection sociale il y a une question générale qui se charge de la question de la protection de l'enfant de façon globale au niveau du ministère de l'action sociale donc qui développe aussi des actions qui vont dans le sens de prévenir le travail des enfants de faire en sorte que les enfants qui sont déjà engagés dans des travaux dangereux puissent être soustraits et remis sur le chemin de l'école ou de la formation professionnelle Parmi les problèmes qui exposent les enfants figurent la pauvreté et les chocs économiques mais l'éducation des enfants demeure une des mesures primordiales de protection Autre combat à mener sans relâche la lutte contre le VIH SIDA la tuberculose et le paludisme là aussi la mobilisation reste forte illustration avec ce dialogue vous allez le voir qui tape sur les besoins réels en matière de cette lutte les précisions de Komou Boyode ce dialogue mentionne les besoins réels du pays une exigence du fonds mondial préoccupée par la question de la bonne gouvernance et de transparence dans les besoins que nous aurons à élaborer il faut que dans la note de demande de fonds que nous allons élaborer il faut que les besoins soient évalués au niveau national par toutes les composantes de la nation c'est la nouvelle perspective ce sont les nouvelles dispositions du fonds mondial c'est un processus on fait du dialogue on rédige on envoie on reprend tout le monde participe lorsque tout le monde est d'accord sur les plans stratégiques sur les gaps programmatiques on envoie on fait une soumission et puis on passe rapidement au décaissement l'initiative a été saluée par le ministre de la planification président du CCM Togo il a souligné qu'elle vient en appui aux efforts du gouvernement dans la gestion des données publiques le VIH la tuberculose et le paludine sont aussi un défi pour l'égalité des sexes car les femmes sont plus vulnérables à ces maladies et à ces impacts sociaux l'enjeu étant de taille pour ces trois maladies qui sont à la base d'un grand nombre de décès au Togo je voudrais vous inviter à surtout prendre en compte les besoins des personnes touchées et proposer des recommandations concrètes sur les axes prioritaires et les mécanismes efficaces de financement à soumettre aux bailleurs de fonds car le vécu quotidien de ces personnes clés nécessite une intervention urgente au niveau national c'est pour cette raison que j'exerce chacun des participants des différents secteurs à s'impliquer fortement dans les travaux qui démarrent ce jour pour le compte de la période 2014-2016 113 millions de dollars américains sont déjà prévus par le fonds mondial en faveur de la lutte contre le diacida la tuberculose et le paludisme au Togo et ainsi concerne précisément le paludisme et bien la journée mondiale consacrée à la maladie c'est le 25 avril la dernière journée célébrée en différé au Togo hier précisément le thème retenu cette année et investir dans l'avenir à vaincre le paludisme Carmen Majia Capot en Afrique le paludisme constitue la principale cause d'hospitalisation et de décès au Togo en 2013 54,9% de cas ont été enregistrés une situation alarmante qui demande que des efforts soient faits pour relever les défis liés à l'éradication de cette maladie pour la 7ème fois consécutive le Togo célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme et pour cette fois c'est le district sanitaire numéro 2 de l'homé commune qui accueille le lancement des activités ceci pour plusieurs raisons lorsqu'on regarde un peu le district numéro 2 c'est un district coincé entre la lagune et la vallée du Gior donc c'est une zone marécageuse où la procédération des moussiques est beaucoup plus facile et c'est l'un des plus dans ces mâles peu près districts de la ville de l'homé investir dans l'avenir vaincre le paludisme c'est par ce thème que l'OMS appelle le gouvernement à davantage à mobiliser les ressources pour l'élimination totale du paludisme le gouvernement togolais compte pour se faire intensifier ses stratégies de lutte contre cette maladie le gouvernement togolais dispose de plans stratégiques de lutte contre le paludisme nous allons bientôt reviser l'ancien plan stratégique qui arrive à expiration et élaborer un nouveau plan stratégique de lutte contre le paludisme qui va permettre d'embrasser tous les aspects de la lutte l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action mais aussi la lutte contre les gîtes larvaires autour de nos maisons dans nos villages dans nos foyers nous devons faire en sorte à supprimer tous les gîtes larvaires qui permettent qui favorisent l'éclosion des anophèles femelles et donc la transmission du paludisme depuis 2004 le togo est soutenu par le fonds mondial qui appuie la mise en oeuvre des plans stratégiques élaborés par le gouvernement pour faire reculer le paludisme et c'est à travers des projets qui permettent au ministère de la santé de prendre en charge les cas de paludisme signalés les mots de l'actualité à l'étranger sachez que la CPI la Cour pénale internationale a confirmé ce jeudi les charges retenues contre l'ancien président ivoirien Laurent Bagbo on revient maintenant au sport l'événement du jour et bien c'est la coupe du monde football Brésil 2014 l'une des équipes africaines qui participe à cette fête populaire du football mondial et bien c'est le Cameroun les lions indomptables du Cameroun qui font faire déjà la fête sur place à Yamblé à Douala on est là déjà dedans dans le mondial on regarde le sujet le coup de sifflet a déjà retenti sur le marché de Douala ici comme partout au Cameroun les supporters de l'équipe nationale sont bien rodés les lions indomptables ont déjà participé à six mondiales et pour le premier match demain au Brésil ils feront comme d'habitude depuis le levé du jour on se prépare en attendant l'heure l'heure fatidique quoi oui donc tout le monde va être habillé aux couleurs nationales maillots brassards écharpes casquettes les produits rouges verts et jaunes s'écoulent très très vite pas assez de stock et les prix grimpent une aubaine pour les commerçants j'ai fait confiance à Samuel Eto c'est le plus grand star il est tellement aimé il est supporté vous voyez c'est son maillot qui est sur le marché et c'est ça qui coûte cher 6000 francs presque 10 euros c'est cher le maillot du capitaine mais quand on aime on est prêt à tout Eto 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 Oubliez l'affaire de Primes les complications maintenant c'est la victoire qui compte cette année au Brésil les gars vont faire fort les supporters y croient dur comme fer au Lyon maintenant de jouer et nous partons tout de suite rejoindre l'équipe sportive Alfred Kouladi du côté du Desti Sport dans son studio Alfred vous m'entendez bonsoir Alfred avec vous tout à l'heure la carnaval ex-cérémonie d'ouverture à la brésilienne de ce mondial 2014 justement au Brésil mais avant d'en parler un mot sur le mat d'ouverture tout à l'heure c'est bientôt à 20h le mat d'ouverture donc le kick-off comme on le dit c'est dans moins dans 30 minutes mais les équipes seront sur le terrain à moins 10 pour la cérémonie protocolaire et on aura donc face à face Brésil-Croatie le Brésil qui part donc et qui va donc tenter de remporter ce match d'ouverture peut-être pour faire baisser un peu la tension et puis pour donc s'engager dans cette lutte qui mènera ce pays la Cdcao à sa sixième étoile mais en face il y a la Croatie qui ne réussit pas toujours au Brésil mais la Croatie qui rentre dans ce mondial sans beaucoup de crainte parce que la pression c'est sur les Brésiliens et tout à l'heure vous allez nous commenter donc ce match avec votre équipe entourée bien sûr donc d'espères tout à l'heure on revient un mot sur la cérémonie d'ouverture une cérémonie totalement à la brésilienne totalement à la brésilienne tous les grands moments de l'histoire brésilienne avec cet art martial qui a été créé par les Noirs au moment de l'esclavage un peu la rébellion pour se libérer donc du jou du tyran si on peut l'appeler ainsi il faut signaler également qu'on a découvert dans cette cérémonie d'ouverture que 100 000 mètres de tissu ont été indispensables pour confectionner donc les tenues de tous ces joueurs et j'allais dire de tous ceux-là qui ont présenté cette cérémonie d'ouverture sobre mais très riche on a vu tout le Brésil on a vu également de belles chiches de Rhin mon cher Gerson de Vaud un dernier mot sur les équipes africaines assez rapidement assez rapidement vous l'avez annoncé dans le sujet qui a précédé demain on a le Cameroun on croit du confère il faut que les équipes africaines qui ont déjà joué au moins les quart de finale fassent un pas de plus et le pas de plus c'est au moins les demi-finales on attendait de voir demain avec les Cameroun samedi dans la nuit de samedi dimanche avec la Côte d'Ivoire le Nigeria l'Algérie le Ghana suivront après on va croiser les doigts donc pour ces sélections africaines qui vont nous donner certainement beaucoup de plaisir tout au long de ce mois de la Coupe du Bonde on n'en demande pas moins merci Alfred Colagnon vous retrouve tout à l'heure en fin de journal c'est communiqué avant de clore cette édition avant de retrouver le sport communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile le mercredi 11 juin 2014 les éléments de la compagnie maritime Est de gendarmerie à Nejo agissant dans le cadre d'une opération de police judiciaire ont eu à faire usage de leurs armes blessant grièvement le nommé Aïté Garba interpellé dans le cadre d'une enquête ouverte suite à divers cas de vol à mes armées enregistrées quelques semaines plus tôt dans la pléphature de Lac et qui succombera plus tard des suites de ses blessures à l'hôpital dans la pléphature en effet il convient de rappeler que le 30 mars 2014 aux environs de 15h à Pougan canton d'Abodrafo deux individus à dos d'une moto de marque Honda non immatriculés armés d'un fusil d'assaut avaient tenté d'immobiliser au moyen de leurs armes un véhicule à bord duquel se trouvaient des commerçants qui se rendaient au Bénin avant de prendre la fuite de même le 4 juin 2014 aux environs de 23h madame à Javon Juliette a yelé coiffeuse demeurant à Nejo quartier Nlessis a été victime d'un barcage à la suite duquel sa moto de marque Aoudjine a été emportée par les malfaiteurs des éléments concordants issus de l'enquête ouverte par la gendarmerie pour élucider les faits si déçus mentionnés il est établi que le nommé a été Garba dit Ranga clairement identifié par les victimes est un membre actif du réseau de braqueurs qui opère dans la préfecture de l'Eca c'est ainsi que dans le cadre des investigations en cours la brigade de gendarmerie de la ville d'Anerro a réussi à localiser et interpeller le mercredi 11 juin 2014 ce dernier une opération de perquisition conduite à son domicile à Pogank en Tôde à Baudrafo sur instruction du procureur de la république près le tribunal d'Anerro a permis d'y découvrir la somme de millions 490 245 francs CFA dissimulés dans un pneu confondu par les faits cette découverte d'argent l'intéressé a dû avouer son appartenance au réseau de malfaiteurs confirmant ainsi toutes les allégations qui pèsent sur lui il décide alors de montrer aux enquêteurs les lieux où sont habituellement cachés les armes avec lesquelles ils opèrent au moment où il se rendait sur la rue accompagné des gendarmes il a tenté de se soustraire au contrôle de ceux-ci en prenant la fuite après plusieurs sommations infructueuses les gendarmes ont fait usage d'armes à feu blessant par balle à la hanche le nommé a été garbat il a été immédiatement évacué à l'hôpital d'Aderron où il a malheureusement succombé quelques heures plus tard des suites de ces blessures une enquête administrative est immédiatement ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cet incident et les gendarmes impliqués sont mis aux arrêts toutefois le ministre de la sécurité et de la protection civile rappelle une fois encore à la population d'être très vigilante et l'exhorte à lui une franche collaboration avec les forces de sécurité pour démasquer les réseaux de malfaiteurs qui sèment la désolation dans nos villes azées et campagne un dernier communiqué avant de clore cette édition c'est un message de madame la ministre de l'action sociale de la promotion de la femme et de l'alphabétisation et de madame la ministre de la communication de la culture des airs et de la formation civique à l'occasion de la fête des pères à l'occasion donc de la fête des pères la ministre de l'action sociale de la promotion de la femme et de l'alphabétisation et la ministre de la communication de la culture les airs et de la formation civique souhaite conjointement une très bonne fête à tous les pères être père c'est une grande responsabilité de l'enfance à notre vie adulte nos papas ont joué et continuent de jouer un rôle déterminant dans la formation de notre personnalité c'est pourquoi le 15 juin nous encourageons chaque enfant à témoigner sa gratitude à son père pour lui dire combien il est important chers parents chers enfants un sourire un cadeau aussi petit soit-il un geste d'amour ou même un simple merci papa sera fort apprécié par votre cher papa chère épouse illuminez cette journée spéciale des pères en posant un geste concret d'amour à leur endroit bonne fête des pères à tous voilà qui m'affront à cette édition du soir merci à vous qui êtes resté à notre compagnie justement pour la suivre on va partir pour rejoindre Alfa Kourani et ses chroniqueurs pour le mondial excellente fin de soirée on vous retrouve plus tard pour une autre édition dans la soirée merci et excellente soirée de football Sous-titrage Société Radio-Canada